Je ne délègue aucune prise de décision, aucune gestion humaine. Donc, je délègue uniquement, mais il y a ce fiscal à mon comptable, la saisie des factures. Tout simplement, il n'y a que ça que je délègue. Ce que je n'aime pas faire, en fait, je délègue. Donc, la paperasse, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie et la rencontre des gens, donc l'humain. Maintenant que je ne travaille plus dans le salariat, j'ai envie de dire, laissez-moi encore le bonheur de rencontrer des gens et de m'occuper d'eux. Donc, la gestion locative, pour moi, c'est la rencontre des locataires et j'adore ça, tout simplement. Avant d'investir, j'étais prof des écoles, effectivement. Encore avant, j'étais serveuse. Encore avant, j'étais secrétaire à l'Institut Curie, secrétaire au niveau du service du personnel. Et encore avant, j'ai fait un DUT agroalimentaire, j'ai travaillé en laboratoire. Encore avant, j'ai gardé des enfants, j'étais nourrice. Et encore avant, j'ai ramassé des framboises à 15 ans. Au final, entre 2001 et 2013, je me suis fait pas mal de plus-value. Le premier, je me suis fait 120 000 et le deuxième, 160 pour le deuxième. On est à 180. Donc, pour quelqu'un, moi, un peu la causette, franchement, je n'avais pas une famille riche, pas d'argent de côté à faire des petits boulots. Là, je me dis... En fait, j'ai acheté mon premier studio comme on achète une baguette de pain. Je suis allée à la banque, j'ai eu mon crédit, j'achète l'appart et vas-y, en voiture, Simone. On fait le tour des banques avec ma copine, enfin, avec la collègue copine, et on nous refuse. Donc, on a fait une seule banque, on nous refuse, je me dis, bah, ok, c'est pas pour nous, tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on va aller jusqu'à voir 10 banques, 15 banques, jusqu'à ce qu'on nous dise oui, tu vois. Allez, c'est parti. Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo. C'est lundi matin, 10h30, et tu sais qu'aujourd'hui, tu vas à ton épisode de Chronique Imo avec ta petite chronique et ton petit invité dans tes oreilles. Aujourd'hui, évidemment, je ne suis pas tout seul, tu vas voir avec qui je suis, je vais t'expliquer dans un petit moment, en tout cas, elle va expliquer ce qu'elle fait. Pour l'introduire, je dirais qu'elle est devenue experte malgré elle, parce qu'elle ne faisait pas du tout ça avant, et elle va nous expliquer ce qu'elle faisait parce que son parcours, il est extraordinaire. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'elle a un mindset absolument incroyable. Et ça se ressent dans ce qu'elle nous partage, et je pense que ça va s'entendre aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais tout simplement lui laisser le micro et la laisser se présenter. Donc, salut Christelle. Salut Mathieu, bonjour aux auditeurs. Donc, je m'appelle Christelle Félix, et je suis investisseuse en immeubles de rapport, des immeubles que je crée à partir de maison. C'est ce qu'on appelle la division officielle de maison. C'est ça. Je suis également formatrice, et j'accompagne des investisseurs depuis 2-3 ans, depuis que je me sens suffisamment prête pour accompagner des gens. Super, c'est une super introduction. Et j'allais dire, j'ai une question que j'aime bien poser maintenant. Comment tu fais pour te présenter en soirée ? C'est-à-dire la présentation la plus soft de toi, la plus light. Comment tu te présentes ? J'ai même pas eu l'occasion encore, a priori, parce que les gens me connaissent, donc on me pose même plus la question. On va dire plutôt chez des amis. Si on me demande ce que je fais chez des amis, je dis que je transforme des maisons en immeubles, tout simplement. OK. Et est-ce que tu, jamais tu bug un peu sur cette question, en te disant, est-ce que je parle plutôt de ce que je faisais avant ? Puisque moi, je sais ce que tu faisais avant. Oui, voilà, je ne parle jamais de ce que je faisais avant, parce qu'en fait, j'ai oublié mon passé. J'ai complètement zappé. Et je vais vers l'avant. Donc, mon passé est passé, tout simplement. Donc, aujourd'hui, je suis investisseuse, mais on pourrait parler de mes différents métiers passés, c'est vrai. Donc, avant l'investir, j'étais propre des écoles, effectivement. Encore avant, j'étais serveuse. Encore avant, j'étais secrétaire à l'Institut Curie, secrétaire au niveau du service du personnel. Et encore avant, j'ai fait un DUT agroalimentaire, j'ai travaillé en laboratoire. Encore avant, j'ai gardé des enfants, j'étais nourrice. Et encore avant, j'ai ramassé des framboises à 15 ans. Voilà. OK. Je pense que les gens te le disent souvent, mais j'ai envie d'appuyer là-dessus quand même. Tu as une énergie. Je ne sais pas si c'est de la volonté ou si c'est vraiment un truc naturel chez toi. Je crois que c'est ce qu'on appelle le chi, l'énergie vitale. Tu as une énergie qui est incroyable. Pas débordante, parce que je trouve qu'elle est maîtrisée, mais c'est... Nous, on s'est déjà rencontrés. Là, je te vois, tu es hyper... C'est du tac au tac. C'est incroyable. Et dans ce que tu partages, parce que les gens peut-être te connaissent déjà, les auditeurs, ou peut-être pas encore, mais ils iront voir sur tes réseaux ce que tu fais. Et c'est incroyable. On dirait qu'en fait, toi, tu es là, tu n'es jamais fatiguée. C'est vrai. Tu sais quoi ton rythme ? Ça ressemble à quoi une journée de Christelle Félix ? Alors, il n'y en a pas une semblable à l'autre. Je me laisse porter par les événements et par la vie. Donc, si je n'ai rien à faire, c'est grâce à maître. Je ne mets pas de réveil à sonner ou je le mets à 9h. Je me couche à 11h. Je mets mon réveil, je me lève soit avant qu'il sonne, soit je me dis à 9h, il est temps de se lever. OK. Et ensuite, je regarde mes mails, je fais de la veille juridique, fiscale. Je suis très curieuse, donc je lis énormément. Je réponds aussi aux mails que je reçois gratuitement. J'aide beaucoup de gens de façon gratuite. Si j'ai la réponse, je la balance. Voilà, je ne fais pas de rétention d'informations, ce n'est pas mon genre. Et puis sinon, c'est du sport tous les jours. Acupuncture, je vais voir aussi le chiropracteur une fois par mois, l'acupuncteur une fois par mois. Je prends soin de moi, donc soin du visage, massage. Une journée type, c'est de prendre soin de moi. OK. Et sinon, c'est gestion locative, je peux avoir comme aujourd'hui un podcast à enregistrer. Je peux être invitée à un séminaire, donc on prend le train, on part 2-3 jours. Je peux avoir besoin de vacances, donc je pars une semaine dans le Cantal, comme c'était le cas la semaine dernière. J'avais besoin de me reposer. C'est chouette. Donc, ce n'est jamais pareil. Et du coup, sur la partie justement, on va rentrer un peu plus dans le détail dans un instant de ton parcours immobilier, mais juste sur la partie gestion locative ou peu importe autre chose, mais par rapport à tes locataires, qu'est-ce que ça te prend comme temps dans ta journée ? Comment tu arrives à découper ça ? Est-ce que tu gères tout par toi-même ou est-ce que tu es plutôt du genre à déléguer à une agence ? Comment tu fais ? Je ne délègue aucune prise de décision, aucune gestion humaine. Donc, je délègue uniquement, mais il y a ce fiscal à mon comptable, la saisie des factures. Tout simplement, il n'y a que ça que je délègue. Voilà. Ce que je n'aime pas faire, en fait, je délègue. Donc, la paperasse, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la stratégie et la rencontre des gens, donc l'humain. Maintenant que je ne travaille plus dans le salariat, j'ai envie de dire, laissez-moi encore le bonheur de rencontrer des gens et de m'occuper d'eux. Donc, la gestion locative, pour moi, c'est la rencontre des locataires et j'adore ça. Tout simplement. C'est vraiment intéressant. J'avoue que je n'ai jamais réfléchi dans ce sens-là, je ne l'avais pas abordé dans ce sens-là, mais je suis un peu comme toi, c'est-à-dire que les auditeurs le savent, je ne passe pas par une agence pour la gestion locative et je n'en ressens pas le besoin. Et j'avoue que j'ai presque un peu envie de dire, ça m'embêterait de ne pas savoir qui vit dans mes appartements. Oui, la même chose que toi. Puis j'ai envie, moi, c'est aussi rendre service à des gens, rencontrer des gens. Et puis j'ai envie, de ressentir les gens. Depuis que je ne travaille plus, que j'ai beaucoup de temps pour moi, je travaille beaucoup sur mon développement personnel. C'était aussi l'objectif d'avoir du temps, c'est d'apprendre à me connaître et à évoluer dans la vie. Et bien, j'aime de plus en plus maintenant travailler sur moi et rencontrer les gens pour échanger. Enfin, je me rends compte qu'il y a vraiment des énergies, des vibrations qui se passent, des choses qui se passent. Il y a des gens avec qui je n'ai rien à dire, je n'ai rien à échanger. Et d'autres où je pourrais passer des heures et des heures à discuter sans voir le temps passer. C'est avec ces gens-là que j'ai envie de travailler. C'est avec ces gens-là que j'ai envie de louer un appartement, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire. J'ai envie de te poser la question. Est-ce que tu as l'impression qu'avant d'avoir ce temps que tu as gagné à la force de tes projets immobiliers, avant d'avoir ce temps que tu peux consacrer à la recherche de qui tu es, je veux dire plutôt à l'époque où tu te connaissais moins bien, est-ce que tu te sentais moins bien ? C'est quoi la grande différence entre la Christelle d'avant et celle de maintenant, par exemple ? Oui. Alors, celle d'avant était déjà consciente puisqu'elle avait déjà conscience qu'il fallait qu'elle choisissait elle-même ses choix. Donc, elle ne s'est jamais laissée imposer des choix par l'extérieur, ni par la société, ni par son employeur, ni par ses parents, ni par le banquier. En tout cas, j'ai toujours eu conscience qu'on était souverains de notre vie. Donc, j'ai toujours eu ça en tête. C'est pour ça que j'ai toujours fait différents métiers. Quand je ne suis plus épanouie, je change. Quand ça ne me convient plus, je cherche autre chose, je me réinvente. Mais je ne cherche jamais à accuser l'extérieur de la difficulté que je traverse. en tout cas, j'ai toujours pris ma vie en main, mes décisions en main et mon malheur en main. Si je suis malheureuse, c'est de ma faute. Si je suis heureuse, c'est également de ma faute. Et le malheur et le bonheur, pour moi, en fait, font partie de la vie. C'est normal. Donc, il ne faut pas pleurer parce qu'on est malheureux. Il ne faut pas se dire « c'est très bien ». Si on est malheureux, c'est que demain, on sera forcément heureux puisqu'après, il y a toujours le yin et le yang, le bien et le mal. Donc, l'ancienne cristallette, elle avait beaucoup plus de bas que de haut. Aujourd'hui, elle a une vie qui est beaucoup plus stable. On va dire, je suis plus dans l'harmonie. J'ai une vie plus harmonieuse et plus en paix que dans le passé parce que j'ai conscience qu'il faut absolument travailler sur soi. Donc, le mot « travailler », ce n'est pas un mot négatif. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas… On peut vivre sans travailler. Moi, je trouve que c'est important de travailler. C'est important de faire des efforts. Et donc, oui, c'est très important. Voilà. Moi, je continue à travailler. Ça, c'est clair. Après, chacun met sa notion de ce que veut dire travailler en face. Chacun travaille à sa manière. Effectivement, je suis assez d'accord avec ça. Ça ne veut pas forcément dire travailler pour quelqu'un ou travailler un nombre d'heures ou travailler dans la pénibilité. Ça ne veut pas forcément dire ça. Mais effectivement, travailler, c'est ça. Et je te dirais que les réseaux sociaux m'ont aussi beaucoup, beaucoup fait travailler puisque moi, je suis quelqu'un d'introverti et timide à la base. C'est vrai ? Oui, très. Donc, ma première mise en situation, c'était quand j'étais serveuse qu'il a fallu prendre ma première commande face à une table de 10, par exemple, parler fort, s'imposer face à des gens qu'on ne connaît pas. Mais dans ma vie, j'ai toujours été comme ça. Quand j'ai peur de quelque chose, j'affronte ma peur en passant à l'action. Mais j'étais comme toi. J'étais comme toi. Moi, j'ai fait serveur et je devenais tout rouge. si la moindre personne me parlait, un adulte, quelqu'un de plus âgé que moi, c'était fini. Alors, on m'a dit une fois d'apporter un gâteau d'anniversaire en chantant Joyeux Anniversaire, ça, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas été jusque-là quand même. Mais aujourd'hui, je pourrais le faire sur scène, je pense, parce que tu vois. Et je travaille aussi sur ma confiance en moi. J'ai accepté un premier podcast avec Investisseur 2.0 il y a à peu près un an et demi. C'était mon premier défi, mais j'étais flippée de chez flippée. Ensuite, j'ai accepté un live sur Instagram avec une autre personne. Pareil, j'étais flippée, mais j'y suis allée. Et puis, à chaque fois, je réalise que je suis toujours en vie. Je suis toujours là. tu vois, on se fait des montagnes. Mais il faut passer à l'action, il faut se confronter aux peurs pour se rendre compte que ce n'était pas méchant. Et tu vois, mon dernier défi, ça a été à Lyon en juin dernier de passer toute seule devant 100 personnes. Donc, intervenir toute seule, pareil. et j'ai procrastiné pendant un mois. c'était chez les copines de chez Investir comme elle. Oui, tout à fait. Vraiment, c'était des hyper bienveillants, bien entourés. Donc, déjà, ça, c'était aussi très rassurant pour moi. Mais ça a été une souffrance. Ça a été une souffrance de préparer ça. Ah oui, et ça ne se voit pas sur scène. C'est important. C'est ce que j'allais dire. C'est important que tu utilises ce mot-là parce que moi, je les suis de près. Du coup, j'ai pu avoir accès aux vidéos, etc. Ah d'accord. et je n'ai pas du tout ressenti. Mais même quand on s'est rencontrés, moi, je vois bien que les gens te sollicitent beaucoup. Je n'ai pas l'impression que tu transmets un stress quelconque. Tu es tellement sûr de toi dans ce que tu dis et dans ce que tu transmets. Et je te dis, c'est ce que je te disais en début d'épisode, cette énergie que tu donnes, je n'ai pas l'impression que tu n'as pas l'air d'être quelqu'un d'anctueux ou de stressé en particulier. Mais tu vois, c'est toujours l'image de l'autre. Alors moi, je ne suis ni experte comptable, ni conseillère en gestion de patrimoine, ni ancienne banquière, ni agent immobilier. Et toutes les connaissances que j'ai acquises, je suis allée les chercher. J'ai fait la petite fourmi, je suis allée chercher partout depuis huit ans pour me perfectionner, pour apprendre. Et donc, j'ai pris mes connaissances en main et à force d'accompagner des gens, je me rends compte que finalement, j'ai un très bon niveau. Et c'est pour ça que maintenant, je peux me permettre de dire que je suis experte dans tel ou tel domaine et que j'ose parler aux gens parce qu'à force de me confronter aux professionnels, je vois que j'ai le même niveau qu'eux sur certains points. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pris conscience en moi. C'est clair. Tu m'offres une belle transition parce que j'ai envie de te lancer sur la genèse de ton parcours immobilier. Donc déjà, je te remercie pour t'ouvrir un petit peu à nous, aux auditeurs et nous parler un peu de qui tu es en baissant un peu ta garde, en relevant un peu la carapace. Mais j'ai envie que tu as déjà écouté un épisode de Chronique Imo. Généralement, dans les interviews, j'explique bien à mon invité que c'est un épisode sans bullshit. Donc, il faut dire directement ce que tu as envie de dire sans faire de fioriture. Vraiment, tu peux aller directement au point le plus important. Donc, en fait, j'ai envie que tu nous parles de cette expérience immobilière qui est la tienne et de comment tu as démarré là-dedans puisque aujourd'hui, tu me dis, il y a un an, j'étais ultra flippé de passer sur un podcast. Mais il y a un certain temps maintenant, tu t'es lancé dans l'immobilier et j'imagine que c'est pareil. Tu n'étais pas experte en division de maison. Aujourd'hui, on peut dire que tu es experte en LMNP et LMP. En tout cas, moi, j'ai envie de dire ça. Oui, moi aussi, je peux le dire. Moi aussi, maintenant, j'assume et je le dis. OK. Mais comment ça s'est lancé cette activité ? Parle-nous de ça. Alors, écoute, l'immobilier est venu à moi par hasard déjà. Je n'ai jamais cherché à m'enrichir. J'ai toujours aimé ce que je faisais, serveuse, insti, tous ces boulots-là. À l'époque, j'aimais ça et j'étais locataire de ma résidence principale à l'âge de 27 ans. C'était la place de la Bastille et la proprio m'envoie un recommandé en me disant, je vends l'appartement, êtes-vous acheteuse ? Je n'y connaissais rien. Bon, je me dis, si je n'achète pas l'appartement, c'est tellement compliqué je me dis, il faut que je le garde. Donc, je fais le tour des banques et on me prête. Alors, je te dis, le tarif, les gens vont halluciner. Je l'ai acheté 40 000 euros en 2001. Donc, je suis partie voir la banque. J'étais emploi jeune. Je n'avais pas d'argent de côté. Ce n'était pas un CDI. La banque me prête, tout simplement. Alors, vraiment, je n'ai pas fait des mains et des pieds. Le crédit était équivalent à mon loyer. Donc, voilà. Oui, tu n'as pas chipoté. Pas de souci pour avoir le crédit. Et puis, les années passant, je me dis, maintenant, je suis devenue propre des écoles et je cherchais plus grand. Je l'ai vendu, mais je cherchais plus grand. Et donc, par hasard aussi, par hasard, en mettant en vente un canapé sur eBay, un canapé club en cuir que j'avais eu avec le resto dans lequel je travaillais, eh bien, je tombe sur une personne qui vend un appartement de le Biampour. Comme quoi, il faut oser raconter sa vie aux gens, il faut oser parler aux gens. Donc, la personne me dit, écoute, Christelle, il me dit, j'ai un appartement à vendre. d'abord le louer. Donc, j'ai été un an en locataire dans cet appart que j'ai acheté 215 000 euros et que j'ai revendu. Donc, acheté en... Alors, je regarde les dates parce que j'ai un peu... acheté en 2009 et revendu en 2013. Donc, acheté 215 et revendu 275 000. Donc, j'ai fait deux belles plus-values à chaque fois. Je ne t'ai pas dit le premier studio. 40 000, tu l'as acheté, celui à Bastille ? Oui, 40 000 revendu 160 en 2008. Donc, sept ans plus tard, 160 000. Donc, au final, entre 2001 et 2013, je me suis fait pas mal de plus-values. 200... Attends. Donc, ça fait le premier, je me suis fait 120 000 et le deuxième, 160 pour le deuxième. Oui, on est à 290 000. On est à 180 000. 190 000. Oui, 180 000. Donc, pour quelqu'un, moi, un peu la causette, franchement, je n'avais pas une famille riche, pas d'argent de côté à faire des petits boulots. Là, je me dis... Tu vivais seule ou tu avais quelqu'un qui te coachait là-dessus, qui te disait, vas-y, fais-le, qui te motivait à le faire ? Personne, personne, personne. Tu t'es dit, why not ? En fait, j'ai acheté mon premier studio comme on achète une baguette de pain. Je suis allée à la banque, j'ai mon crédit, j'achète l'appart, t'es vas-y, en voiture Simone. Donc, c'était hyper facile pour moi. Je me suis dit, mais c'est dingue, l'immobilier peut quand même nous sauver la vie quelque part. Et dans ton entourage, c'était quoi ? Peut-être, t'en as parlé autour de toi ou t'étais secrète comme personne ? Non, si, j'en ai parlé à ma famille parce que je me dis si on pouvait me prêter un peu d'argent et on m'a dit, mais n'importe quoi, pourquoi t'achètes à Paris, tu vas pas finir ta vie là-bas, il faut pas acheter. Donc, non, j'avais des noms. Personne ne, voilà, personne n'allait dans mon sens. Mais comme moi, j'ai toujours écouté mon intuition ou mon instinct, donc de toute façon, j'ai foncé. J'écoute pas les gens en général, je m'écoute moi en premier. Donc, j'ai bien fait et Christelle a bien fait de le faire. Et c'est comme ça qu'en 2013, voilà, c'est comme ça qu'en 2013, je suis arrivée sur le marché immobilier en voulant investir dans l'immobilier avec une belle trésorerie. Et ouais, d'accord. Donc, en fait, toutes ces plus-values, ces deux fameuses plus-values à accumuler, t'ont permis de te mettre au pied à l'étrier pour acheter du locatif derrière. Tout à fait. Parce que là, on était en RP. Jamais, j'aurais fait. Jamais, jamais. Moi, jamais j'aurais imaginé investir sans trésorerie de sécurité. Je n'aurais même pas, je ne savais même pas comment investir dans l'immobilier. Enfin, tu vois, si, je vais te dire une fois, avec une collègue prof d'anglais, on voulait investir toutes les deux ensemble. Ouais. Il y avait un appartement. En fait, j'ai toujours été dans les bons plans. Mon gardien me dit qu'il y a un appartement à vendre dans mon immeuble à Boulogne. Pas cher du tout avec travaux. On fait le tour des banques avec ma copine, enfin, avec la collègue copine et on nous refuse. Donc, on a fait une seule banque, on nous refuse. Je me dis, bah, ok, ce n'est pas pour nous. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, on va aller jusqu'à voir 10 banques, 15 banques, jusqu'à ce qu'on nous dise oui. Jusqu'à ce qu'on les épuise. Mais oui, évidemment. Alors ça, c'est hyper pertinent. Et donc, du coup, et tu te dis, ok, je vais me lancer dans le locatif, comme ça. Non, alors voilà, c'est qu'en 2012, mon père décède d'un cancer poudroyant. Il est parti en 3 mois. J'avais déjà perdu ma mère, j'avais quoi, 26 ans. Presque l'année où j'ai acheté mon studio, quasiment. Un an avant, j'avais perdu ma maman. Donc là, je me retrouvais orpheline. J'ai eu comme, je ne sais pas, une illumination, une prise de conscience. Je me dis, il n'y a plus personne qui me regarde, je fais ce que je veux de ma vie. C'est open bar, je change de vie. J'avais aussi mes parents à charge. Donc c'est aussi ça. Donc je me dis, la liberté totale, je n'ai plus mon père à m'occuper, ma mère est déjà partie. Tout simplement. En fait, bon, ça a été un gros choc psychologique de perdre mon papa. C'est clair, j'ai été pendant un an très très mal. Mais je me suis relevé, j'ai rebondi. Et comme je n'étais pas épanouie dans mon métier dans l'éducation nationale, je ne partageais ni les valeurs, ni l'éthique, ni la pédagogie en place. Donc ça a été l'occasion, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, comment réinventer ma vie ? Donc j'ai pensé à la restauration, monter un resto parce que j'adore ça. Et puis je me suis dit, mais finalement, Christelle, tu as déjà 40 ans, est-ce que tu te vois continuer à bosser dans la restauration jusqu'à 60 ans avec le travail en coupure, midi et soir ? On sait ce que c'est, tu l'as fait. C'est hyper fatigant. Donc je me dis, ben non, il faudrait des revenus passifs, quelque chose qui ne me fatiguent pas, voilà. Et je commence à regarder l'immobilier. Je commence à regarder l'immobilier parce que je sais que dans la pyramide de Maslow que j'avais étudiée à l'école d'infirmière, le besoin fondamental, c'est se loger, se nourrir, se vêtir. Donc déjà, si on part sur une niche comme ça, donc moi, j'ai choisi le besoin fondamental du logement. Et voilà, je suis partie là-dedans et j'ai commencé à faire des études de marché sur toutes les villes les plus rentables de France. Magnifique. Et du coup, pour la partie locative, tu t'es inscrite sur plusieurs communes. Comment ça fonctionne ton parc immobilier ? Alors aujourd'hui, je suis sur une seule ville et quand j'ai voulu investir, donc j'ai tapé sur Google les villes les plus rentables de France. J'ai eu Béziers, Perpigny, Marseille. Et j'ai eu aussi celle dans laquelle je suis actuellement, c'est une ville du Finistère. Donc je suis d'abord descendue dans le sud parce qu'en fait, en changeant de vie, j'allais quitter Paris, j'allais déménager, je claquais tout, je me réinventais. Et donc moi, je préférais vivre dans le sud au soleil. J'adore le soleil, donc je me dis pourquoi pas sur Béziers, Perpignan, tout ça. Et puis, je n'ai pas accroché. Je n'ai pas accroché. Je ne l'ai pas senti. Je n'ai pas senti le sud moi pour y vivre. Donc, je suis remontée en Bretagne et puis là, je suis allée. excusez-moi, je mets le magnétoscope sur pause là. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un magnétoscope, regardez les séries des années 80. Là, tu me dis, je suis descendu dans le sud, mais comment ça se matérialise ? Tu prends ta voiture, tu prends un train, tu n'as pas le permis. OK. Donc, tu descends dans le sud, tu prends un train. Voilà. Non, même pas le train, j'ai pris Blablacar. Moi, j'étais cosette, un ski de centraux. Parce que même si j'avais la trésorerie de l'argent de côté, c'est de côté, c'est pour mes projets, ce n'est pas pour m'éclater, ce n'est pas pour partir en vacances. Tu es du genre frugal. J'ai toujours été, la cigale et la fourmi, ça, c'est quelque chose que tout le monde a appris en CP, a priori. On a déjà la recette pour bien vivre, la recette de la vie. Si on dit qu'on n'a rien appris à l'école, on a appris pas mal de choses à l'école. Rien de ça. Beaucoup l'ont entendu, mais très peu s'en souviennent, à mon avis. C'est bien dommage. Donc, moi, j'ai été fourmi toute ma vie, alors que mes amis, c'est la cigale. Aujourd'hui, on voit, aujourd'hui, maintenant, je suis la cigale et on s'en est devenu fourmi plus ou moins, tu vois. C'est vrai. Enfin bon. Et donc, du coup, tu te dis, ok, je me prends un blablacar et je me fais sur combien de temps ? Quelques jours, une semaine ? Sur, non, même pas un aller-retour, Enfin, deux jours, tu vois. Deux jours, le temps de faire des idées. Je suis allée, j'ai sentie. Voilà. Et t'as pas accroché. Donc, vraiment, c'est intéressant, ça, c'est un vrai learning parce que j'ai souvent la question est-ce que je peux investir à distance ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de me déplacer ? Est-ce que je ne peux pas passer que par l'agence qui m'envoie des biens et je fais des... Et quand même, j'ai souvent tendance à dire essayer d'être physiquement présent, d'aller toucher l'endroit, visiter l'endroit, sentir la ville. Je suis assez en accord avec ça, quoi. C'est important. À mes yeux, après, voilà. Ah, mais c'est la réalité, le passage à l'action. C'est ça, la vie, c'est le concret, quoi. La vie, c'est le matériel. Ouais, c'est ça, il faut... Enfin bon, en tout cas, moi, c'est ma façon de faire. Je suis quelqu'un de proactive, donc... Ah, c'est intéressant. Donc, tu as quand même investi deux jours pour aller sentir le marché sur place et bon, tu n'as pas accroché. Du coup, tu vas où après ? Tu as décidé de te positionner où ? Ben du coup, je suis revenue en Bretagne, je suis revenue dans ma ville de naissance, à Auré. Donc, puisque je n'avais plus d'appartement sur Paris, je me suis prise un appartement en location. Donc, ce n'est pas cher du tout. Donc, j'ai eu un T2, j'étais à 360 euros par mois de loyer. Enfin bon, bref, ça allait très bien. Et puis, j'ai commencé, justement, j'ai ciblé ma ville et j'ai commencé à faire mes recherches d'immeubles de rapport puisque j'avais été déjà en copropriété avec mes deux résidences principales et je sais que je ne voulais absolument pas investir en copropriété. Ça, c'est clair. je ne voulais pas subir soit les nuisances sonores des locataires des autres propriétaires, soit les travaux imprévus, soit la mauvaise gestion du syndic. Tout ça, je l'ai vécu. Tu m'étonnes. Donc, se le mettre à bord, ils meublent de rapport et je commence à, je contacte des agences, je leur dis ce que je veux, je regarde sur le bon coin, je prends des rendez-vous avec les agences et je passe des week-ends, je dors à l'hôtel et je visite. Ça me régale, j'adore ça. J'adore. Et je pense que c'est un, au-delà de la motivation, il faut vraiment avoir ce que tu disais là tout à l'heure, la cigale et la fourmi, il faut mettre en fait son confort de côté pendant ce temps-là et vraiment être focus. mais ce n'est pas donné à tout le monde. Je trouve que c'est un exercice difficile. Moi, je suis fondamentalement comme ça. D'ailleurs, je passe souvent pour la pince de service mais ça me va très bien. C'est un peu assumé mais je pense que c'est devenu difficile dans un temps, tu sais, on dit souvent que les temps faciles font des gens faibles et que les temps difficiles font des gens forts, peut-être un peu durs sur les bords mais des gens forts. Je pense que c'est totalement vrai et en ce moment, tout particulièrement, je le vois dans les questions qu'on me pose ou dans les agissements tout simplement des gens, je trouve qu'ils sont un peu mouvés du genou quand même. Ils pourraient se faire un peu plus violence et mettre leur confort de côté pour des fois chercher une pépite, ça ne prend que quelques mois. Moi, je te dirais même que je ne progresse pas dans le bonheur, je progresse dans l'inconfort. Ah oui, d'accord. Je dirais jusque-là même, tu vois, moi, si tu me mets dans un hôtel 4 étoiles toute ma vie, moi, je ne progresse pas. Je progresse comment ? Je ne suis confrontée à personne. Mes croyances, elles sont toujours les mêmes donc c'est bien. Personne ne me confronte à ce que... Je n'ai aucun miroir en face de moi finalement et j'ai compris depuis que je travaille sur moi que l'autre n'est que le reflet de toi-même. Donc tout ce que tu reproches à l'autre, ça les gens, ils vont pouvoir travailler dessus. Tout ce que toi, tu reproches à l'autre, c'est ce que toi, tu dois travailler en toi. Donc je peux dire qu'il y a du boulot et celui qui ne veut pas se confronter aux autres pour ne pas travailler sur lui, mais c'est facile, c'est hyper facile d'être toujours dans sa zone de confort mais tu ne progresse pas. Et alors du coup, quand tu disais je cherchais des immeubles de rapport, tu cherchais des immeubles déjà définis en qualité d'immeubles ou tout de suite tu es partie sur des maisons que tu as divisées ? Non, non. Au début, je cherchais un immeuble clé en main avec des locataires, le plus facile. Pas de travaux. Et puis j'ai commencé, j'ai bossé la fiscalité pendant que je cherchais. Donc moi, j'ai tout fait en même temps pendant que je cherchais. Eh bien, ça te motive puisque tu es à fond, tu es sur le terrain. Donc là, tu dis ça avance. Donc il faut que je sache quelle fiscalité je vais choisir, quel mode de location. C'est ça. Et en avançant, je me suis rendu compte qu'il fallait absolument avoir un bilan, que ce soit en location en vue ou en location meublée, le plus longtemps possible à zéro pour ne pas être à l'imposition, pour ne pas que les loyers viennent polluer on va dire sa tranche marginale d'imposition. Moi, je n'avais plus de salaire donc je n'avais rien pollué du tout. Mais en tout cas, je ne voulais absolument limiter un maximum l'imposition, donc optimiser mes projets. Et ça se fait avec deux très très gros travaux. Donc c'est là que je suis tombée. La vie m'a amenée en tout cas sur un plateau un agent immobilier qui m'a montré une maison du doigt en me disant tu vois Christelle, ton immeuble, c'est cette maison. Tu vas la transformer en immeuble de rapport de cette lot. Donc tu la divises en sept. Ah, c'est lui qui t'a un peu dit que c'était possible de le faire sur un ensemble en fait. Oui, ce n'est pas moi qui ai eu l'idée. Et puis ensuite, à chaque fois que je visitais des biens, je voyais des boîtes aux lettres partout, je voyais les maisons divisées officieusement, officiellement. Maintenant, c'est un peu comme quand tu t'éveilles, tu ne vois plus les mêmes choses. Moi, je vois que depuis quelques temps, je vois les plantes, les fleurs, je redécouvre la vie que j'avais oubliée. Je ne sais pas. Tu as développé des compétences. Je comprends bien. Et donc du coup, tu fais ces sept lots, tu l'es créé finalement ces sept lots. C'est ton premier coût on va dire en locatif. Voilà, mon premier coût en locatif, c'est… Et donc, je n'y connaissais rien comme on le disait. Je n'y connaissais absolument rien. J'avais juste l'expérience de deux résidences principales. Oui. Donc, voilà, je me suis formée essentiellement en fiscalité. Je me dis là, j'ai son locatif, ça, ça viendra après. Je n'ai pas de locataire pour le moment. Donc, moi, j'apprends en fonction de mon besoin. Je n'ai pas été faire trois ans d'études immobilières avant d'investir dans l'immobilier. Je n'ai pas besoin de ça. C'est pratico-pratique, c'est du bon sens. J'ai besoin de cette info-là, je veux la chercher. J'ai besoin de ça, je veux la chercher. Et donc, écoute, moi, j'ai fait confiance à l'agent IMO. J'ai cherché ensuite un artisan. Donc, l'agent IMO, il m'a proposé un artisan dans la ville. C'était beaucoup trop cher puisque j'avais fait mon étude fiscale et financière. Il ne fallait pas que je dépasse 410 000 euros pour ce projet pour que je puisse récupérer mon salaire. C'était l'objectif. Donc, je voulais récupérer 1 900 euros de cash flow net de chargé d'impôt le plus longtemps possible. et donc, c'est pour ça que j'ai fait du nom propre et pas de la société à l'IS puisqu'en société à l'IS, malheureusement, je n'aurais pas pu récupérer de cash flow, de dividende, on appelle ça le dividende. Je n'aurais pas pu sortir de dividende puisque l'objectif, c'est d'être en déficit et je suis pendant 15 ans en déficit avec mes projets. Oui, on peut peut-être ouvrir une petite parenthèse par rapport à ça pour l'éditeur. En fait, il y a deux choses que tu as dit. La première, c'est ce qu'on appelle l'ingénierie inversée. C'est-à-dire, au lieu de faire le projet et de voir ce qui te reste, tu as d'abord cherché à voir ce que tu voulais qui te reste et ensuite, tu as modulé le projet comme tu le souhaitais. Quand je dis modulé, je veux dire, ça t'a peut-être permis aussi de négocier le prix du bien différemment pour avoir le prix au mètre carré que tu voulais. ça t'a peut-être permis de négocier avec les artisans, le ou les artisans comme tu voulais pour ne pas dépasser la fameuse fourchette pour que tu aies tes 1900 euros. Et surtout, ça t'a permis de faire ton enveloppe travaux nécessaire pour être en déficit sur la période donnée que tu voulais avant d'être imposé sur la TRI, donc la TMI, la tranche marginale d'imposition. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est... Je l'ai perdu. Je ne sais plus ce que c'était. Alors le deuxième point, c'est voilà, je me dis, comment savoir si on va investir en société ou en l'entreprise ? Ah oui, voilà. Mais tu avais déjà le dilemme à ce moment-là. Dès le premier coup, tu t'étais déjà posé la question, est-ce que je dois le faire en SCI ou en... Je n'avais pas le choix. Oui. Puisqu'en fait, mon premier projet devait remplacer mon salaire. Je quittais mon boulot, quoi. Immédiatement, après la première mise en location, je me cassais de l'éducation nationale. C'était l'objectif. Je n'ai rien dit aux banques. J'ai été chercher mon crédit avec mon salaire de l'époque. Mais je savais très bien. Donc je leur ai demandé de m'emprunter le max, le max, le max. Emprunter-moi la totalité. Je braque la banque. Et après, je me casse. Donc je ne leur ai surtout pas dit que mon projet, c'était de vivre de mes loyers. Surtout pas. Bien sûr. Donc on n'est pas obligé de dire la vérité à tout le monde. Si on sait que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas la peine de leur dire. Je fais un bref message pour te dire que suite à l'enregistrement de cet épisode avec Christelle, on a décidé de mettre l'accent sur le partenariat qu'on avait déjà programmé par rapport à ton accompagnement dans l'immobilier. En fait, je m'explique. Tu sais, Christelle, elle fait de la formation en présentiel. Donc elle peut te former sur comment diviser une maison pour en faire un immeuble rendable ou comment bien choisir et gérer ta fiscalité LMNP, LMP versus SCI, holding, etc. Donc ça, c'est vraiment son domaine de compétences phare. Là où elle a vraiment de quoi t'aider à économiser un maximum d'argent en taxes et en impôts pour que tu puisses l'utiliser au mieux pour toi et que ça tombe directement dans ta poche. Donc voilà, elle a plusieurs types de programmes et dans le cadre du partenariat qui avait déjà été décidé, on a souhaité, en fait, te donner encore plus de contenu, à savoir l'accès à mes contenus à moi. Donc mes contenus à moi, ça va être par exemple comment trouver un bien rentable systématiquement en utilisant une technique que j'utilise tout le temps ou alors un accompagnement d'une heure en one-to-one. Il y a plein d'autres choses qui arrivent, mais voilà, à l'heure actuelle, ça ressemble à ça. Et l'idée, c'était quoi ? L'idée, c'était de te dire si jamais toi, tu as pour projet de travailler avec Christelle parce que ça te plaît, elle a une bonne énergie et que tu as besoin de monter en compétence sur des domaines qu'elle maîtrise bien, tu peux passer par moi pour avoir accès à ces accompagnements-là et en fait, tout simplement avec un code, je te donnerai accès à tous mes contenus. Et donc ça, en fait, c'est possible uniquement parce qu'avec Christelle, dans nos différents échanges, nos différentes rencontres, etc., et suite au podcast, on s'est découvert avec des atomes crochus sur le monde de l'immobilier et on a compris certaines choses qui, à mon avis, ne parlent pas à tout le monde mais peut-être que ça te parle à toi. Donc si tu as envie de monter en compétence sur ces différents sujets, tu saches que tu peux passer par moi. C'est très simple. Pour ce faire, tu m'écris un mail à chroniquimopodcast.gmail.com Donc chronique avec un S, chroniquimopodcast. Et tu me fais part de ton souhait, de ce que tu veux faire avec Christelle, quel est l'accompagnement que tu as choisi. Et suite à ça, moi, je te redirigerai vers elle avec le code promo et donc tu auras accès à tout ça. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on donne juste encore plus de valeur à ce qu'on sait et qu'on partage encore plus et tu le verras dans la deuxième partie du podcast. Christelle a vraiment à cœur de donner et à partager. D'ailleurs, elle a une très belle théorie sur le coefficient multiplicateur des informations juste en les partageant. Voilà, quant à moi, je te dis à tout de suite dans la deuxième partie de l'épisode. C'est clair. Et tu dirais que ça a été une facilité pour toi, le fait que tu étais institutrice ? Non, mais que j'avais mon salaire qui tombait. Voilà, j'avais un salaire quand même au cas risque. Oui, bien sûr. Mais on entend souvent que pour les fonctionnaires, c'est plus simple d'emprunter. Est-ce que tu dirais que c'est une croyance ou est-ce que c'est vrai ? Alors, est-ce que, en tout cas, forcément, ça rassure le banquier. Ça rassure le banquier. Oui, c'est clair parce qu'à priori, on a un emploi à vie, à priori, mais on a vu que pendant le Covid, moi, j'ai une amie, un style professeur des écoles qui travaille dans un centre pour handicapés. Elle pouvait se faire éjecter si elle n'était pas vaccinée. Donc, pour moi, c'est à risque. Un fonctionnaire peut être à risque sur tout ce qu'on a vu là. Et moi, je te dirais même, je veux dire, ça va choquer certains, mais moi, comme tu dis, je suis authentique et cash, donc je dis ce que je pense. Pendant là, maintenant, je sais que les fonctionnaires qui demandent des logements ne sont pas prioritaires sur les autres. Les fonctionnaires, pour moi, sont à risque. Oui, de toute façon, il n'y a que les bisounours qui pensent qu'il y a une solution qui est à zéro risque. Ça n'existe pas. Voilà, c'est clair. Donc, ceux qui viennent me voir le cœur en fleur, je suis fonctionnaire, donc vous allez me louer, ben non. Non. Pas forcément. J'adore. OK. Donc, très pertinent. Effectivement, si tu étais passé par le système de la société civile immobilière, tu aurais dû attendre le dividende pour pouvoir te rémunérer et tu aurais été impacté de 30% donc de flat tax plus de CSG, CRDS. Et l'IS. Et sans compter les 15% d'IS derrière. Oui, effectivement. On peut dire aux gens, ça fait 10 ans que je vis de mes loyers sans payer d'impôts. Alors que si je sortais les dividendes de la société à l'IS, je serais à 45% d'imposition sur mon cash flow. Là où j'ai zéro. Et j'optimise aussi la plus-value à la sortie puisque j'aurais des exonérations de plus-value à la sortie puisque je suis toujours en nom propre donc le loueur en meubli professionnel mais à l'impôt sur le revenu. C'est la fiscalité des BIC comme le LMNP. Là où en société à l'IS, tu es massacré à la sortie par les impôts. Il n'y a pas d'exonération de plus-value. Donc, tous ceux qui vendent des montages de société à l'IS, ce serait bien de dire aux gens de comparer réellement ce qui est comparable. pendant et après. C'est ça. En fait, c'est juste deux catégories différentes. Il faut arrêter de les mettre en opposition. Elles peuvent être complémentaires dans certains cas mais je pense qu'elles ne se comparent pas de la même manière. Elles ne se mettent pas dans le même tableau. Si on compare, on compare tout. On ne compare pas que ce qui nous intéresse pour vendre quelque chose, pour vendre un montage de société à l'IS. On compare vraiment les choses. par exemple, en société à l'IS, tu es une personne morale. Donc, tu ne peux pas reprendre ton bien pour l'habiter. Oui, déjà. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire avec une société. Il y a plein de choses. Mais c'est vrai que oui. En fait, la chose qui est souvent mise en avant, et ce n'est pas faux d'ailleurs, c'est que quand on a un montage avec une société chapeau type holding, on peut faire remonter les dividendes et donc du coup les utiliser pour créer un capital de départ pour un nouveau logement mais qui doit être toujours dans une société à l'IS du coup. Parce que c'est un ensemble. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de l'argent. Voilà, mais ça veut dire que tu ne te payes pas. Tu ne te sors pas l'argent. Tu peux te faire un petit resto de temps en temps, tu peux payer tes rénovations. Non, c'est vraiment vrai. Oui. OK. Alors du coup, j'ai bien compris que toi, ça t'a lancé parce que ça t'a permis de quitter. Tu as quitté ton boulot direct ou tu as voulu en faire un petit autre derrière. Non, non, mais il y avait urgence. Tu n'étais plus alignée ? Plus alignée, j'étais énorme. Pour te dire la réalité, quand on était en réunion d'équipe tous ensemble en salle des profs, c'était la quatrième dimension. Je regardais ça j'étais devant ma télé, c'était Netflix. C'était hallucinant. Qu'est-ce que je fous là ? Tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Vas-y, donne-nous un exemple zéro bullshit, un exemple hallucinant que tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Par exemple, passer trois réunions à choisir la chanson de la kermesse de l'école. Voilà, trois fois trois heures, je ne sais pas, j'exagère, mais on n'a pas autre chose à faire. Tu plaisantes. Par exemple, je ne plaisante pas. Donc, à un moment donné, je remontais dans ma classe pour bosser. Moi, j'ai autre chose à foutre. On venait me chercher dans la classe pour aller en réunion. J'ai dit, c'est bon, ça ne sert à rien. Je n'étais pas très bien vue. Je ne faisais jamais grève aussi. On venait me chercher pour faire grève, mais je ne faisais jamais grève. Je n'avais rien à réclamer. J'étais très bien dans mon boulot. Ce genre de situation. Du coup, j'ai envie de te lancer sur une petite aparté. qui m'a amené à venir discuter avec toi d'ailleurs, quand on s'est rencontrés. C'est le fameux article. Je ne me rappelle plus de quel média, de quel journal, mais tu as eu un article qui t'a un peu mis sur le devant de la scène. Tu étais déjà connu du monde des réseaux sociaux sur la partie fiscalité immobilière. Mais en tout cas, ça t'a vraiment mis en avant et pas forcément... Alors, évidemment, les gens sont très binaires. Il y a les deux équipes. Il y a l'équipe des rouges contre l'équipe des bleus. Mais quand je suis tombé sur l'article qui a été largement mis en avant par les réseaux, notamment Facebook, Instagram, etc., j'ai halluciné la partie commentaire de cet article. Tu peux nous raconter l'histoire de cet article et de ce qui s'est passé ? Il y a eu une sorte d'acharnement. En tout cas, pour l'équipe des rouges, il y a eu un acharnement. L'équipe des bleus, on est derrière toi, on te soutient. Merci. Merci beaucoup. Mais c'était hallucinant. C'est quoi l'histoire de ce truc ? Alors, tout d'abord, je veux dire, je n'ai jamais réclamé d'interview à personne et je suis contactée par tout d'abord My Sweet Imo. Ça a commencé. Une journaliste de My Sweet Imo qui veut faire mon profil. Voilà. Donc, on interview, elle sort l'article, etc. Et donc, l'article de My Sweet Imo a été vu par une autre journaliste qui travaille aux Parisiens. Et donc, c'est cette journaliste du Parisien qui me contacte en me disant est-ce que j'aimerais bien vous interviewer et sortir l'article en période de Noël pour montrer que c'est possible de s'en sortir dans la vie pour un peu comme un conte de fées, un style qui devient rentière, etc. Je dis, si ça peut motiver les gens et montrer aux gens qu'en partant de zéro, on peut s'en sortir et en se bougeant et en n'ayant pas de famille, pas de soutien, pas de réseau ou en tout cas dans le milieu. Oui, c'est possible. Je dis avec plaisir, avec plaisir. Un conte de fées, vous la mettre ça. Finalement, le conte de fées s'est transformé en haters. Voilà, il n'a pas été reçu. Mais après, les gens n'ont pas lu l'article entièrement non plus. Les gens ont juste vu le titre. Pas méchant l'article, au demeurant. Pas mauvais l'article. Non, 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 je ne trouve pas. L'article, il est correct. Mais par contre, la partie commentaire, notamment de Facebook, je me suis dit, mais c'est Twitter en fait, le truc. Tu t'es fait lyncher, quoi. Alors, j'ai lu justement, donc j'ai lu les articles pour aussi, donc j'ai lu. Et ouais, je n'ai pas fait l'autruche. J'ai regardé, j'ai eu des gens qui ont répondu à mort Christelle. Enfin, j'ai eu des choses très, très méchantes. On m'a traité de vendeur de sommeil. Comment c'est possible ? Déjà, je ne sais pas. Puis après, j'ai vu aussi sur YouTube un autre journaliste qui a parlé de ça, qui a repris ça. On me l'avait envoyé il n'y a pas longtemps. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent, ils interprètent. Et les journalistes sont les premiers à interpréter et ne pas aller au fond du problème. C'est dommage. C'est bien dommage. Oui, oui, oui. En tout cas, moi, j'avais été surpris parce que, étant prolo, fils de prolo, petit-fils de prolo, arrière-petit-fils de prolo, c'est quelque chose de générationnel dans notre famille. On n'a jamais roulé sur l'or. Et voyant le peu de choses que j'ai pu accomplir, mais en tout cas, la sérénité que j'ai pu atteindre du haut de mes 32 ans avec à peine 10 ans d'immobilier, enfin un peu plus maintenant, 12, je ne comprends pas les gens. C'est le chemin le plus simple pour vous enrichir. Qu'est-ce qui vous prend de vous acharner contre la façon la plus simple de vous enrichir un petit peu, de vous en sortir un petit peu plus dans votre vie misérable, dans votre vie fermée de toute bonne sagesse. Et moi, quand j'ai lu les commentaires, je me suis senti mal pour toi. Je me suis dit que les gens n'ont rien compris. Donc évidemment, comme tu le dis, ils ne sont certainement pas lus, mais c'est surtout que c'est un cadeau, c'est un présent qu'on vous donne. C'est de la motivation gratuite. J'ai halluciné. Moi, j'ai halluciné. Je te dirais que dans mon réseau proche, c'est pareil. Ça fait dix ans que j'explique aux gens comment faire, comment s'enrichir. Donc, on achète un bien sous le prix du marché qu'on va négocier, un bien bien pourri. On va faire des travaux pour le revaloriser. ainsi, on va pouvoir le vendre au taquet au prix du marché au niveau locatif puisque c'est un appartement qui sera refait à neuf avec des prestations idéalement placées. Tout ça, évidemment, on va choisir son bien et on va reculer l'impôt parce qu'on a fait des travaux et parce qu'on a choisi le bon régime fiscal. La recette, elle est hyper facile. Ce n'est pas la peine d'aller s'acheter une formation à 5 000 euros pour comprendre comment faire. C'est du bon sens. Après, on va se former pour optimiser ses projets pour aller plus loin. Oui, il faudra se former mais pour commencer, un débutant, il n'a pas besoin. C'est du bon sens. Trouver le bien, le rénover, l'acheter et choisir le bon régime fiscal. Tous mes amis sont au courant de ça. Il n'y en a pas un. C'est ce que j'allais te dire. Et tu n'en as quoi ? Aucun. J'ai compris. Par contre, si maintenant, j'ai les enfants de mes amis qui me demandent pourquoi les parents n'ont pas fait ça ? Je dis, voilà, c'est les enfants qui vont couvrir leurs yeux. Pourquoi mes parents partent bosser toute la semaine alors que Christelle va faire de l'acupuncture et du sport ? C'est ça. C'est un peu ça, oui. Bon, écoute, c'est cool. Du coup, tu as ton parc immobilier. On ne va pas faire l'intégralité de ton parc immobilier. Je pense que ce n'est pas non plus le plus important mais le message est en tout cas bien passé. Ensuite, tu as enchaîné avec des maisons. Donc, si j'ai bien compris, si tu veux réexpliquer pour l'auditeur, toi, ton concept, celui que tu as décidé de suivre, c'est je prends une maison qui est existante, qui est un seul et même lot et je le divise en appartements. C'est bien ça ? C'est bien ça. Je transforme une maison en plusieurs unités d'habitation. Donc, les gens confondent parfois, on me dit, mais pourquoi tu ne fais pas seulement de la colocation ? Je pourrais diviser la maison en chambres et faire que de la colocation mais ça n'a absolument rien à voir. Je crée des appartements, je crée des studios avec salle de bain, cuisine, pièce de vie. Donc voilà, ce n'est pas juste une chambre avec une douche. Est-ce que ça te demande de déposer une DP ? Est-ce que ça te demande de déposer une demande préalable pour la création de l'eau ? Oui, déclaration préalable de travaux avant chaque projet de division officiel ou bien permis de construire selon le projet. Mais nous, on n'a jamais créé de surface, donc pas de création de surface, pas besoin de permis de construire. d'une surface habitable quand tu transformes le garage en habitation ou les combles. Nous, on n'a jamais eu de création de plus de temps. Après, c'est des tableaux à observer pour savoir si on a besoin d'anarchie. D'accord, ok. Donc, on est d'accord que sur ta DP, tu ne coches pas la petite case de création de surface de sol ? Je n'ai jamais créé de surface, non. Ok, ça marche. Parce que du coup, automatiquement, ça t'envoie. Pardon, je n'ai jamais créé de surface qui nécessitait un permis de construire. Voilà, c'est ça. Genre, en dessous de 5 mètres carrés, tu n'as pas besoin de permis de construire. Ensuite, entre 20 et 40, il faut voir si ça porte à plus de 150 mètres carrés la maison. Voilà, c'est plein de règles. Oui, après, sinon, tu as besoin d'anarchie, etc. Ok, c'est intéressant. Mais on explique tout ça. On explique tout ça en formation, c'est assez technique. Ok, hyper intéressant. Et tu as utilisé un terme il y a quelques minutes, c'est division officieuse ou division officielle. Est-ce que tu veux rentrer dans le détail pour l'auditeur ? Oui, alors la division officielle, c'est qu'on va respecter le code d'urbanisme. On respecte le plan, le PLU, le plan local d'urbanisme de la ville, c'est le règlement intérieur de la ville. C'est elle qui va vous dire si vous devez une ou deux places de parking par appartement, de l'espace vert, c'est-à-dire un pourcentage de jardin. Est-ce qu'il faut un local à vélo, etc. Donc ça, c'est le plan local d'urbanisme qu'on doit respecter. Et ensuite, on doit aussi respecter un compteur individuel par appartement quand on fait du locatif. Donc il faudra demander un raccordement à Enedis. Il faudra ensuite déclarer ses appartements aux impôts fonciers via un CERFA qui s'appelle le H2. Donc ça, ça rend la division officielle. On crée un immeuble. La division officieuse, c'est qu'on ne va pas respecter le PLU. Donc on ne fait pas de place de parking. A la rigueur, on peut demander un raccordement à Enedis s'il l'accepte en lieu sans déclaration préalable. Mais ça ne fera pas tout. Donc si chacun a son compteur, ça ne va pas dire que c'est une division officielle. Il faut voir si les appartements ont été déclarés aussi aux fonciers. Oui. Donc voilà. Et j'ai envie de dire qu'est-ce qui empêche de déclarer aux fonciers ? En fait, on peut très bien remplir le formulaire H2 et avoir les linkis par l'eau, mais ne pas faire l'ADP pour la commune. Est-ce qu'on est bloqué au niveau de la déclaration H2 ou pas ? Non, pas du tout. Alors justement, c'est ça qui est encore hallucinant. La commune ne parle pas. L'administration française qui aurait largement les moyens, mais qu'il ne fait pas, de vérifier, de valider, de contrôler. Donc quand on fait une déclaration préalable, la mairie envoie les infos au foncier. Donc le foncier sait qu'il va recevoir une attestation de fin de travaux et des H2. Il l'attend. D'ailleurs, il nous le réclame. Par contre, si on fait ces H2 et qu'on envoie ça au foncier, le foncier ne va pas envoyer ça à la mairie en disant mais est-ce qu'il y a eu une DP ? Une petite valeur gratuite, la petite astuce. Je ne sais pas si c'est une astuce, mais en tout cas, à bon entendeur, faites attention à ne pas n'importe quoi. ne faites pas une division officieuse si vous ne respectez pas le code de l'urbanisme. C'est le pénal et le civil. Attention. Parce que là, c'est sur des nations, un voisin peut aller voir la mairie en disant que c'est une division non légale, officielle. Et là, la mairie va demander de la reconstruction à l'identique ou bien la mise à jour. Mais si on n'a pas les places de parking, ça va être difficile. Et oui, c'est ça. Non, non, mais attention, il ne faut surtout pas jouer avec ça. Donc tous les malins qui disent j'ai l'astuce pour une division je sais comment faire. Oui, tu sais comment faire mais ce n'est pas toi qui paieras. Tu n'iras pas aller en prison à la place de l'investisseur, je ne pense pas. Oui. Et puis, on a parlé des places de parking mais effectivement, c'est juste un des points. Il y en a des multiples. Il y a aussi les espaces verts maintenant. C'est très regardé. Ça a été ajouté dans quasiment toutes les mises à jour des PLU. D'accord. Oui, il y a aussi la création d'espaces verts. Ça, c'est très, très important surtout dans les... si vous avez un terrain, en fait, si la maison est sur un terrain où il y a, je ne sais pas moi, quelque chose comme 500 mètres carrés d'espace vert, ils vont demander quel type de... Est-ce que c'est boisé ? Est-ce qu'il y a des arbustes ? Etc. Et ça, ça peut être impactant parce qu'il y a des communes justement qui veulent obtenir des subventions. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Tu sais, des fois, tu rentres dans une commune, il y a le nom de la commune et dessous, il y a des espèces de macarons, des astérix qui en fait représentent des fleurs. Ah si, 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 si. Il y a écrit genre Auré, Ville Fleurie, 3 macarons. Oui, c'est ça. J'ai vu ça. Si je ne dis pas d'autisme, tu peux aller jusqu'à 5 et en fait, plus tu as le macaron, plus tu as des subventions et donc du coup, tu peux embaucher du personnel dans ta mairie et tu as des aides pour avoir une commune très fleurie, très jolie, etc. Et donc du coup, un, et donc du coup, le parc de, le parc vert d'une commune, il est aussi bien public que privé. Donc quand les inspecteurs viennent vérifier si la commune, elle peut prétendre à telle et telle subvention et donc du coup, obtenir le fameux macaron, et bien il vérifie aussi chez les privés, comment, voilà, les espaces verts chez les privés aussi bien que dans la commune. D'accord, intéressant. En fait, il y a tout un, et oui, mais c'est incroyable, il y a tout, en fait, l'immobilier, ce n'est pas que l'immobilier, c'est aussi l'urbanisme et il y a un vrai sujet, en fait, le vrai seul sujet de l'immobilier en France, c'est le sujet de la subvention. L'immobilier ne serait pas ce qu'il est s'il n'a pas été subventionné, soit beaucoup dans le neuf, soit beaucoup dans le LMNP, justement, avec ce qu'on peut faire avec ce fameux déficit, etc. S'il n'y avait pas ça, s'il n'y avait pas, du coup, cette façon de subventionner l'immobilier, on ne pourrait pas faire ce qu'on fait. Et forcément, il y a des intermédiaires, qui dit subvention, ni intermédiaire. Et le plus gros intermédiaire de subvention en France, ce sont les communes. Donc, c'est pour ça qu'on doit se référer à elles et qu'on doit faire toutes ces fameuses DP pour un oui, pour un non. Enfin bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, j'ai envie de te demander de nous dire qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Tu as enchaîné combien de projets et tu as envie de faire quoi ? C'est quoi la suite pour Christelle sur la partie vraiment purement immobilière ? Eh bien, donc, j'ai rencontré Erwan, mon compagnon, mon conjoint, sur ma première division. Donc, c'était en 2014. C'était pas un locataire quand même ? Non, pas du tout. Je ne serais pas mise avec le locataire. Ok. Donc, il est arrivé pile poil à la signature de l'acte définitif. On s'est rencontrés à ce moment-là. Donc, il m'a accompagnée. Je lui ai demandé parce qu'en fait, je n'ai pas de permis comme je l'ai dit, je n'ai pas de voiture et je faisais tout en blabla-car. J'ai été chercher mes biens en blabla-car, j'allais à l'hôtel. Voilà, on peut aussi investir sans permis. Et donc, j'attendais mon blabla-car qui venait de Nantes et donc, comme j'anticipe toujours, deux heures avant le rendez-vous, je me demande où il est. Est-ce que vous arrivez bien dans une heure à Ouret ? Il me dit, non, 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 je ne suis toujours pas à Nantes. Je dis, ok, ce n'est même pas la peine. Donc, ne passez pas me chercher. On annule le rendez-vous. Je dois être là-bas dans une heure donc je vais me débrouiller autrement. J'appelle Erwan et il me dit, tu as du bol, tu as du bol, je suis disponible. Donc, Erwan m'amène au rendez-vous chez le notaire en signe et il a suivi tout le chantier. Il a suivi tout le chantier. Un an après, il voit les logements réalisés, les loyers qui tombent, le crédit qui est remboursé, le cash flow qui coule à flot parce que voilà, j'ai atteint mon objectif. Je récupère bien 1900 euros de cash flow. Bon, j'ai mis 160 000 euros d'apport dans le projet. Ça aussi, tu sais, beaucoup de gens disaient qu'il ne fallait pas mettre d'apport mais j'ai fait tout ce que les gens ne disaient de ne pas faire. Je n'ai pas fait d'essai, j'ai mis de l'apport et j'ai fait un immeuble tout de suite, immédiatement. Je ne me suis pas entraînée avec un appartement ou deux. Oui, tu as fait un gros projet et j'ai levé 410 000, donc j'ai emprunté 243 par là. D'accord, ok. Voilà, donc sur le premier projet. Donc, Erwan a vu ça, elle me dit, écoute, moi j'en ferai bien un avec toi et moi, je n'étais pas partante puisque franchement, moi je voulais arrêter, arrêter, voilà, je voulais juste me reposer, j'avais atteint mon équilibre de vie, je me dis, je vivais avec 1900 euros avant donc je veux bien vivre ici avec 1900, ça va très bien et tu manges de la coule douce. Ben non, finalement non, je me suis reposée un petit peu puis après, ben t'as envie, t'as envie de continuer, enfin je veux dire, t'es sur Terre, c'est pour expérimenter, c'est pour faire des projets quand même donc je me suis dit, pourquoi pas, tiens, on va essayer avec Erwan, donc on a fait un projet en indivision, une maison divisée en 4, ensuite on a fait un projet encore, une maison divisée en 5, donc on a un immeuble de 4, un immeuble de 5 et la dernière maison, c'est un immeuble de 7, on a fait une division en 7 et Erwan a quitté son travail il y a un an. Voilà, lui aussi. D'accord, donc ok. Donc vous vous êtes, on va dire, mis à corps perdu dans vos projets immobiliers pour aussi vous, bon toi tu l'as fait dès le premier projet, t'as quitté ton travail pour pouvoir, on va dire, te payer autant qu'avant et Erwan aussi a pu le faire au final. Voilà, alors lui l'avantage c'est qu'il a sa retraite, il est retraité militaire donc le cash flow ça lui compense le delta qu'il perd à la retraite tout simplement. D'accord, incroyable. Donc il est à l'équilibre, il est revenu à l'équilibre. Ah c'est génial, c'est génial. C'est quoi votre, j'allais te demander, c'est quoi le truc le plus sous-coté de ton expérience, de ce que les gens, les gens n'estiment pas suffisamment, le truc le plus sous-coté, c'est quoi, en immobilier, dans tes apprentissages ? Je veux dire la formation, enfin l'apprentissage, la formation en autodidacte, d'aller chercher vraiment les informations par soi-même, d'aller chercher ce qui colle à nos objectifs et de se prendre en main en fait. La curiosité un peu. Oui, la curiosité, on va dire ça, la curiosité et surtout et puis la confiance en soi, on n'est pas plus con que les autres, on n'est pas moins capable que les autres, donc ce n'est pas parce qu'il y a un avocat fiscaliste, admettons, il y a un avocat fiscaliste en face de nous, on va dire mais moi je suis incapable de faire ce qu'il fait, mais si tu es capable d'aller lire le code général des impôts et d'interpréter le code général des impôts, tu n'es pas plus conclu. Et ça, c'est ce que j'ai appris aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais dans les textes et j'arrive à me défendre par moi-même, je n'ai pas besoin forcément d'un avocat pour me défendre. D'accord. Et ça arrive souvent avec les impôts. Il faut se défendre quand on nous réclame des taxes d'habitation alors qu'on ne la doit pas. Pour logements vacants en travaux, par exemple, sur les divisions, on a réussi. Après cinq ou six échanges de mails, on a enfin trouvé le bon texte de loi et les impôts nous ont laissés tranquilles. C'est ça. Pour l'auditeur, ça c'est un vrai truc. Quand tu achètes un bien immobilier, alors évidemment, il ne faut pas le mettre en location tout de suite, il faut le mettre en rénovation et même si la rénovation est en stand-by, ce n'est pas grave. Sachez que vous avez le droit à l'exonération de taxes sur les logements vacants jusqu'à la date de première mise en location. Très important. La date d'entrée des lieux du premier locataire. Donc voilà, il faut surtout... C'est ça. Alors du coup, ça c'est ce qui est sous-coté. Et qu'est-ce qui est sur-coté ? Il y avait un petit sujet tout à l'heure où on a dit les SCI, les vendeurs de rêves, les montages en société, etc. Qu'est-ce que tu dirais toi qui est... Est-ce qu'il y a autre chose que tu dirais qui est sur-coté dont on entend tout le temps parler et toi tu te dis on partait sur la tête de ce truc-là ? Qu'est-ce qu'est-ce qui est sur-coté ? Les holdings, le montage société holding. Alors c'est super, ça rend intelligent, mais ça ne rapporte rien. Celui qui veut vivre de ses loyers, tu vois. Le français moyen, parce que tout le monde n'a pas envie d'être milliardaire, tout le monde n'a pas envie d'avoir du matériel... Tout le monde n'a pas sa vie misée à 100% sur l'aspect extérieur, la beauté, les objets, le commerce. Il y a des gens qui veulent juste vivre correctement. Enfin voilà, on va avoir une vie simple. Mais moins travaillé, par exemple. Si on leur propose de faire un montage société holding, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils vont en faire ? Pourquoi leur proposer ça à ces gens-là ? Et ces gens-là pensent qu'il n'y a que en faisant des sociétés holding qu'on s'enrichit et qu'on va réussir. Mais ben non. Donc ça, pour moi, c'est sur-coté. Oui. Surtout si on n'a pas d'activité commerciale qui crache d'un côté, la holding, elle est... Ça ne va rien. C'est une coquille. Une coquille qui coûte. Par contre, aujourd'hui, oui, je te dirais, maintenant que nous, on est au taquet des exonérations de plus-value à l'MP, on est au taquet, donc pour rappeler aux gens, on est exonéré en location meublée professionnelle de plus-value court terme et plus-value long terme si on ne dépasse pas 90 000 euros de chiffre d'affaires sur ces deux derniers bilans. Sur tout ce qu'on a en BIC, SARL de famille, par exemple, indivision avec machin, entreprise individuelle solo, on va additionner tous les BIC qu'on a nous en son nom et si ça ne dépasse pas 80 000 euros, 90 000 euros, exonération totale de plus-value. Aujourd'hui, on est comme ça avec Eroal. Par contre, je précise, attention, pas d'exonération sur les amortissements. Ça veut dire qu'on devra payer l'URSAF sur tous les amortissements consommés. Ça, c'est le LMP. Qu'est-ce qu'on disait ? C'était pour dire quoi ? Je t'avais posé la question de qu'est-ce qui était surcoté et du coup, tu nous avais dit le holding, etc. Et donc, au final, il y a quand même un intérêt à rester en nom propre et en indivision et la SRL de famille est intéressante dans ce sens-là parce que c'est aussi du BIC. Et c'est du nom propre, c'est imposé à l'IR. Exactement. Et donc, tu allais nous amener sur le fait que ça peut être très intéressant, surtout à la revente parce qu'on est exonéré de plus-value si on ne dépasse pas les 90 000 euros. Et puis, je rappelle aussi aux gens que là, on approche à la fin de la niche fiscale du goût en meublé professionnel. Pour l'instant, ça marche encore. Ils sont en train de raboter la LCD. En zone tendue, ils vont appliquer le régime micro LCD au régime micro location à l'année. Donc, ça veut dire que ce sera plus 71% jusqu'à 188 700. Ce sera 50% jusqu'à 77 700, sachant que les seuils changent tous les 3 ans pour ceux qui sont intéressés. Et donc, du coup, si on veut faire de la location meublée et si on veut amortir son bien, la seule façon, ce sera de passer pro. Il faut assumer d'être pro au moment donné. Donc, on va bien gagner sa vie pendant tout le temps où on loue parce qu'on fasse des amortissements, mais à la sortie, on les rendra. Et puis, il faut jouer le jeu. C'est comme ça. Ce sera comme ça. Vous ne faites pas d'LCD avec R1C ? Alors, justement, on n'en fait pas. Mais ce que j'allais dire, c'est que si on fait de la LCD, on le fera en société LIS. Puisque la LCD, justement, c'est quelque chose qui est à part et je ne veux pas le mélanger, je ne veux pas polluer. Enfin, je ne veux pas... Voilà, c'est vraiment quelque chose. Et puis aussi, je te disais, puisqu'on est au taquet des exonérations de plus-value, si on veut continuer à investir, ce sera soit en revenu foncier pour ne pas se griller l'exonération de plus-value LMP. Il ne faut pas être con. Tu connais les règles. Une fois que tu connais tes règles, c'est plus facile de jouer et d'optimiser. Donc, soit on fera du revenu foncier puisque le déficit LMP vient effacer les revenus globaux. Donc, le déficit BIC LMP pourra effacer les revenus fonciers le jour où on sera en positif. Et puis, on fera aussi de la société LIS, justement, pour ne pas se griller l'exonération en meublé. Maintenant, tout ce qu'on va faire en meublé, on le fera en société LIS. Oui, voilà, parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans la même niche fiscale. Et donc, du coup, l'un n'impute pas l'autre. C'est pour ça que c'est important. C'est ça. Et donc, c'est pour ça, moi, je n'ai rien contre les sociétés LIS, je n'ai rien contre les holdings. La preuve, je vais y venir maintenant, mais après 10 ans de non-propre. J'ai bien, j'ai été au bout du bout du non-propre. Et encore, je te dis, je n'ai pas été au bout parce que je n'ai pas de souci. Tu l'as rincé, quoi. Oui, j'ai essoré, je crois qu'il n'y a plus rien à gratter dans le non-propre. Donc, maintenant, je vais en société, mais je vide mon non-propre. Et donc, je peux bloquer en société, jouer en société, ce n'est pas un souci. Donc, ça, c'est ma stratégie, mais voilà, ça dépend de chacun après. J'ai le bureau des impôts qui est dans l'oreille qui demande quand est-ce que tu vas te mettre à payer des impôts. Justement, je veux dire, mon expert comptable vient de me dire que j'en paierai presque. Je risque de ne jamais en payer si je continue à optimiser comme je fais. Il me dit, mais arrêtez parce que vous n'en paierez jamais. C'est dur la vie. C'est dur, c'est dur. Et du coup, juste, j'avais envie de te poser une toute dernière question avant de passer aux 10 mini-questions. Je ne sais pas si tu... Après, tu vas te prêter au jeu des 10 mini-questions, celles qui vont vite. La dernière question, c'était, étant donné que ton premier projet immobilier était en ton nom propre seul, donc à toi, et que tu es sur une dizaine d'années maintenant de déficit, est-ce que tu n'arriverais pas un petit peu au bout du déficit ? C'est quoi le... Il te reste combien de temps avant d'être au bout du déficit de ce premier projet ? Oui, sur mon premier, en plus, je ne l'ai pas payé cher. Je l'ai vraiment bien optimisé au niveau des travaux. Mais justement, j'ai beaucoup de choses à améliorer. Je pense que dans 2-3 ans, parce qu'après, ça dépend aussi, il faut regarder aussi. Si j'ai de la vacance locative, j'ai moins de chiffre d'affaires, donc forcément, j'arrive moins vite à l'impôt. J'ai encore des dotations aux amortissements à passer. Donc oui, j'ai quand même... Je suis LMP, donc je suis partie LMP en laissant un peu de déficit de charge en LMNP. Donc j'ai un petit peu... Malheureusement, j'ai du déficit de charge que je risque de jamais utiliser, qui est bloqué 10 ans en LMNP. Et j'ai récupéré tout mon déficit d'amortissement. Donc j'ai optimisé dans ce sens-là où j'ai fait un max d'amortissement tant que j'étais à LMNP pour les récupérer et ne pas les perdre en LMNP. Donc là, j'ai encore du déficit d'amortissement. Et je fais des travaux. Là, je suis en train d'améliorer mon bien, donc je recule encore l'impôt. C'est ce que j'allais dire. En créant de la vacance locative et des charges supplémentaires, tu t'exonères un peu plus longtemps la partie imposition. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai lâché 15 000 euros d'enrobés, par exemple. Donc là, je vais essayer de faire passer l'enrobé en charge et pas en amortissement. Comme ça, maintenant que je suis à LMNP, j'essaie de faire un minimum d'amortissement pour ne pas que ça se transforme en URSAF à la sortie. Donc c'est tout ça, tu vois, que j'apprends en formation aux gens. Je leur apprends vraiment à tirer les ficelles, à optimiser. Et ce n'est pas le comptable qui va dire ça aux gens. Là, le comptable, il n'est pas là pour faire un cours, il n'est pas là pour optimiser les bilans. Il est là juste pour faire ce qu'on lui demande de faire. Oui, c'est sûr. que si jamais... Alors souvent, les gens, ils pensent que pour savoir s'ils doivent passer quelque chose, une facture en charge ou en amortissement, il faut appeler le comptable pour savoir. Sauf que le comptable, c'est lui qui va vous poser la question dans l'autre sens. C'est lui qui va vous dire mais moi, dites-moi vous. C'est clair, je suis d'accord, c'est au comptable de te dire et alors, cette année, tes frais de compta et de ces GLA, tu les passes en réduction d'impôt ou tu les laisses dans le bilan ? Là, la facture, c'est de l'amortissement ou c'est de la charge ? Les frais d'acquisition, tu les passes en amortissement ou en charge ? Enfin, tout ça, le comptable doit le poser et moi, il ne m'a jamais posé la question à mon premier comptable. Jamais, jamais. Il y a un vrai sujet. Tu en es contente maintenant de ton comptable ? Mon nouveau comptable est très bien et ce que j'adore par-dessus tout, c'est quand il ne sait pas, il me le dit et on cherche ensemble. Moi, je balance des textes, il me balance des textes, j'appelle mon CGA pour revalider, je croise des informations. Ça reste un humain, la formation est continue jusqu'à la mort, donc il n'y a pas de soucis là-dessus. Ok, très bien. Écoute, merci Christelle d'avoir abordé tous ces sujets avec nous et d'avoir développé. Maintenant, on va passer aux 10 mini-questions. Là, tu n'as le droit qu'à un seul joker, donc il faut aller vite, il faut prendre parti, tu n'as pas le choix que de prendre parti, donc je te laisse répondre à ces questions-là. Évidemment, tu as le droit de développer si tu as envie de développer pour expliquer pourquoi tu as choisi telle ou telle réponse, il n'y a pas de souci. Tu es prête ? Prête. Alors, la première question, épargner ou investir ? Investir. Patrimonial ou rentable ? Rentable. Bourse ou IMO ? IMO. Crypto ou IMO ? IMO. Juste, bourse et crypto, c'est des trucs sur lesquels tu t'es un peu exposée ou pas du tout ? J'ai Erwann à jouer, j'ai récupéré ma mise parce que pour l'instant, il reste à l'équilibre mais on ne vit pas de la crypto, on vit des loyers. On vit de la pierre. J'aime bien. Ah, la prochaine, elle est pas mal. Rénover soi-même ou faire rénover ? Faire rénover. Tu mets la main à la pâte un peu ? Je mets la main à la pâte uniquement pour passer le kercher, faire du jardinage, les trucs bien bourrins, bien, voilà, où je me dépense bien, où je ne pense à rien. Quand c'est minutieux, il ne faut pas me demander. la partie démolition, la casser les murs, ça te plaît ? Je veux bien, mais je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais fait. Non ? Se lancer en direct ou se former avant ? Les deux. Oui, donc c'est ton joker. Là, c'est joker parce que je dirais s'il se formait avant, je me suis formée avant, on va dire. il se formait. Se formait quand même ? Je suis vite passée à l'action, mais je me suis formée. Et tu t'es formée sur quoi ? C'est intéressant, c'était plus la fiscalité dont tu t'es formée ou c'était le comment faire ? Ah non, la fiscalité. On a compris que c'était vraiment ton point fort. Monopropriété ou copropriété ? Mono. Oui, là, je crois que tu as été vaccinée sur le copro. Acheter en direct ou avec un agent ? Avec un agent, on va dire. J'ai acheté qu'avec des agents, tu vois, j'ai tout le temps acheté avec des agents. À part mon studio, c'est vrai. Ah oui, ton studio, c'était en direct avec la propriété. Oui. 40 000 euros quand même, je n'ai pas osé te dire quelque chose, mais depuis tout à l'heure, ça me trotte dans la tête. Incroyable. Incroyable. Chacun son notaire ou un notaire pour deux ? Un notaire pour deux. Pardon, chacun son notaire, n'importe quoi. Chacun son notaire. Un notaire son notaire. Mettre de la Porsche, c'est niaque, je n'en mets pas. Je n'en mets pas. On va dire non. Le mieux, c'est sans apport quand même. De toute façon, quand même pour l'auditeur, lui dire que ça devient difficile de financer les frais de notaire et les frais de dossier. Aujourd'hui ? Ça, c'est pour vous. Ça dépend, avec apport ou sans apport, ça dépend de ton objectif. Moi, j'ai mis direct 160 000 dans mon premier projet et mes 160 000 euros travaillent à 10 % de rendement. Je ne voyais pas où les mettre. Quand tu as beaucoup d'argent à la banque, autant les mettre dans ton propre projet à toi puisque qui de mieux que toi-même peut valoriser ton argent ? Moi, je ne vais pas donner mon argent à quelqu'un d'autre pour le faire travailler. C'est clair. Oui, tu as placé ton argent, tu as placé 160 000 euros à 10 % il y a combien ? Il y a 10 ans ? Oui. Donc, tu les as récupérés cette année ? Je ne regarde même pas. Je n'ai pas de tableau Excel, je n'ai rien de tout ça, je fais tout au brouillon à la main. Tu les as récupérés en rendement et tu détiens toujours tes 160 000 euros, voire même plus parce qu'il a pris de la plus-value ton bien. Le bien, c'est clair, il pourrait être 550 000 ou 600 000, le bien, 600 000 minimum. 600 000, parce que je ne le revendrai pas à 10 % de rendement, je le revends à 6 %. Je viens de calculer, cette année, tu as récupéré tes 160 000 euros d'apport en cash flow, en rendement versus cash flow et ton bien, l'argent que tu as placé, en plus, si tu devais le revendre maintenant pour récupérer tes 60 000 euros, tu récupérerais beaucoup plus parce que, comme tu le dis, ton bien, il a pris de la plus-value. C'est incroyable. Ce n'est pas incroyable, c'est incroyable. Et d'ailleurs, pour le dire aussi aux auditeurs, c'est qu'une des banques qu'on a été voir a considéré que mon premier immeuble, c'était comme une résidence principale puisque le bien vaut 600 000 et qu'il ne me reste que 170 000 de crédit. Tu vois, quasiment, comme dit, il y a de l'argent dans ce bien. Mais on ne nous prête toujours pas puisque le HCSF ne veut pas prêter, on ne nous prête toujours pas. Tous les biens ont doublé de valeur, j'ai de la trésor, du reste à vivre. Donc, on se rend bien compte que c'est l'État qui bloque, voilà, l'État veut bloquer les Français. On n'a pas le droit de s'enrichir. Ah ben non, pas trop, il ne faudrait pas quand même. Il ne faudrait pas. Ah oui, parce que là, en fait, tu te retrouves un petit oeil comme moi. En fait, 2023, c'est une année blanche pour moi parce que je ne suis pas éligible au financement parce que j'ai pas mal financé sur les dernières années et je n'ai pas suffisamment amorti de capital pour venir effacer la dette qu'il y a sur ma tête. Attends, j'ai même proposé un crédit infini parce que j'ai le cash pour financer un projet. La banque refuse. Donc, voilà, vraiment pas, ils n'ont aucune excuse là. C'est quoi l'excuse ? Ah, c'est pas mal. Ok, bon, en tout cas, il y a un vrai sujet en ce moment sur la partie financement pour les particuliers. Banque en direct ou courtier ? Ah, direct, banque en direct. Je vends mes projets par moi-même. Ok, ok, ok. Eh ben, écoute, est-ce que tu as bullshité pendant cette interview ? Bullshit, ça veut dire ? Menti, raconter des beaux-arts, raconter des salades. Ah non, jamais, il n'y a pas plus authentique que moi. Justement, c'est justement ce que je dis aux gens souvent, tu me demandes mon avis, donc viens pas m'engueuler derrière, parce que souvent, les gens, ah mais, t'es dur, bah ouais, mais je suis dur, mais viens pas me demander mon avis. ça marche. Non, je ne cherche pas à me faire aimer quand je réponds, j'ai dépassé ça. Ouais, je pense que l'auditeur l'aura bien compris, mais en tout cas, c'était hyper enrichissant et tu n'auras pas utilisé ton joker, donc bravo à toi, Christelle. Merci. Merci beaucoup. J'ai juste envie de te poser une question. L'auditeur, s'il a envie de continuer la discussion avec toi, il faut qu'il t'écris où, il fait quoi ? Alors, il peut me contacter par e-mail ou message privé sur Instagram ou Facebook. Voilà, j'ai que ces deux réseaux-là pour le moment. J'ai pas de site. Si ça te va, je mettrai les liens dans la description pour qu'on puisse te contacter. Très bien, merci. Est-ce que tu aurais un mot de conclusion, un mot que tu as envie de partager ? Un truc que tu as envie de dire à l'auditeur qui t'écoute depuis tout à l'heure, il a passé une heure avec toi dans les oreilles, il a beaucoup aimé l'échange et tu as envie de lui passer un dernier message, ça serait quoi ? Écoute, moi, je lui dirais, faites-vous confiance, surtout reprenez le pouvoir de votre vie sur vous-même, vous êtes souverain de votre vie, de votre corps, ne laissez personne prendre des décisions pour vous, ne laissez plus personne choisir pour vous, quel que soit le domaine, la santé, la finance, le travail, le temps libre, le regard des autres, on s'en fout. Écoute, qu'est-ce que je peux dire de plus ? Rien, je ne vais pas venir détériorer le message parce que je le trouve hyper pertinent. En tout cas, il y a une chose que moi je vois avec ton parcours et en tout cas, c'est la façon que j'ai de l'interpréter, c'est que tu ne fais pas de l'immobilier pour l'immobilier, je pense que tu t'en fous fondamentalement. Je pense que tu aimes l'immobilier parce que ce n'est pas désagréable, c'est sympa, tu vois du monde, ça te permet de te payer ta vie mais je pense que ce que tu aimes le plus toi, c'est de faire ce que tu veux de ta vie. Ah mais complètement et puis maintenant d'aider les autres, franchement j'adore, c'est pour ça qu'on ne forme pas, on ne vend rien en ligne puisque j'adore recevoir les personnes, échanger avec elles et les motiver, leur montrer que c'est possible et même là, tu vois maintenant, je n'ai pas mis ça en avant mais moi, je pratique le sport depuis que j'ai 20 ans quasiment et donc j'arrive aujourd'hui à 49 ans, je suis en très bonne forme physique et je continue à m'entraîner et il faut dire aux gens aussi qu'il n'y a pas de vérité sur rien. Si vous voulez commencer le sport maintenant, changer de mentalité, changer de vie, de quotidien, tout est possible, tout est possible réellement à n'importe quel âge. Magnifique. Christelle, est-ce que tu veux partager une recommandation aux auditeurs ? Ça peut être ce que tu veux, ça peut être culturel, ça peut être une visite, ça peut être un pays, ça peut être un livre, ce que tu veux. Est-ce que tu as envie de recommander quelque chose, un truc que tu as fait récemment que tu as adoré et que tu as envie de le partager ? Alors, voilà, moi, je vais juste te dire qui j'ai découvert. J'ai découvert Idriss Aberkane il y a quelques années. j'ai acheté pas mal de ses bouquins et puis j'ai écouté beaucoup de ses conférences. Donc, c'est lui qui m'a inspiré en parlant d'économie de la connaissance. Donc, il explique qu'une connaissance, quand tu la diffuses, quand tu la partages, elle se multiplie. Donc, il ne faut pas avoir peur de partager et de donner aux gens puisqu'on ne se démunit pas en partageant. Moi, ce que je partage, je le garde pour moi et je le donne aux autres. Par contre, un bien matériel, il faut le diviser pour le partager. Donc, voilà, par exemple, c'est par exemple ce que nous proposons. Donc, je recommande aux gens d'aller écouter Idriss Aberkane sur YouTube ou dans ses bouquins. C'est quelqu'un de très inspirant. Ok, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé tout ce temps avec nous et d'avoir été transparente et sans boucher, évidemment, avec nous pendant tout ce temps-là. Merci, Christelle. Merci, à bientôt. Quant à moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.